Bonjour chers auditeurs de RIMFM, ravis de vous retrouver dans l'encre et la plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir, après avoir accueilli un étudiant, d'aller un peu plus bas, donc dans le moyen secondaire, pour accueillir un élève du nom de Maguette Ba. Elle est la présidente du collectif des gouvernements scolaires du Sénégal. Bonjour Maguette. Bonjour Elisabeth. Merci en tout cas d'avoir répondu présente à cette invitation. Le plaisir pour moi. Et Maguette, avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de démarrer notre émission, pour permettre un peu à nos auditeurs de mieux connaître notre invité, qui est Maguette Ba, pour une présentation bien sûr. Maguette Ba est une élève du Sénégal et Mamele, présidente de l'AMICA des clercs scientifiques environnementales de la région de Dakar, ministre au gouvernement scolaire, ministre du conseil et la présence du collectif des gouvernements scolaires du Sénégal. Maguette, parlez-nous un peu de ce collectif des gouvernements scolaires du Sénégal. C'est quoi d'abord l'objectif? L'objectif parce qu'en fait, comme dans chaque pays, il y a un gouvernement qui prend des visions, qui se soucie du bien-être de la population en tout cas. C'est la même chose que le ministre nous a accordé dans les salles de classe d'avoir un gouvernement qui prend des élèves, qui écoutent les élèves à donner leur point de vue, à exprimer leurs problèmes. Donc c'est un milieu où nous pouvons nous exprimer, en tout cas nous former à prendre des responsabilités citoyennes. Donc c'est le ministre de l'Éducation qui l'a signé et qui a invité non seulement à tous les établissements scolaires d'avoir des gouvernements scolaires. C'est l'État en miniature. Donc on a un président, on a des ministres, comme un vrai gouvernement, je vous dis. Et vous faites vos conseils des ministres? Bien sûr, chaque mercredi, on a une assemblée scolaire, un conseil constitutionnel qui veille à ce que les ministres travaillent. Comme il se doit une assemblée scolaire avec les députés, en tout cas on a tout ce qu'il nous faut. Et avant, dès qu'on fait l'élection, après on va faire ce qu'on appelle une prestation de serment. Parce qu'il faut que le président se met devant tous les élèves de l'État baisement pour juger qu'il sera là pour le pire et je ne sais pas, pour le meilleur et pour le pire. Tout le monde sera là, en tout cas les autorités seront là. Et c'est en fait une manière de former les élèves à prendre des décisions, à s'organiser, à réfléchir sur les problèmes de la société, sur les tonnes des élèves, à s'écouter. En tout cas, c'est une formation dès le début de notre évolution dans la société. Et comment vous travaillez justement avec la tutelle? Puisque vous dites que c'est le ministre même qui l'a recommandé. Le problème c'est que, nous, parce que, et c'est la première fois d'ailleurs, qu'on nous a impliqués dans ce qu'ils font. Certes, ils nous ont donné la possibilité d'avoir un gouvernement dans les établissements scolaires, de nous exprimer, d'organiser nos activités scolaires, en tout cas de faire beaucoup de choses, d'avoir des relâchements avec les responsables, que ce soit politiques ou religieuses. En tout cas, des leaders de ce pays, ils partagent avec nous certaines choses, on ferait les débats pour pour les... Mais le ministre, personne ne nous a donné la possibilité de le faire. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas envie qu'ils viennent nous demander nos avis. Il n'y a pas de synergie donc entre vous et la tutelle. Mais comment vous travaillez avec l'administration scolaire? L'administration scolaire, le gouvernement scolaire travaille directement avec l'administration scolaire, parce que nous représentons... C'est-à-dire que nous sommes les ambassadeurs des élèves. Donc, tous les élèves n'ont pas accès au bureau du proviseur ou du censeur. Mais nous, en tant que président ou ministre, aujourd'hui, si un élève est malade, ils se rendent directement voir le ministre de la Santé. Vous direz que voilà, il y a telle chose qui ne va pas. Lui, il peut retourner voir ses camarades. Entre eux, il travaille. En tout cas, c'est une chaîne de... C'est comme un syndicat. Ce n'est pas aussi comme un syndicat. C'est comme un vrai gouvernement. Nous travaillons tous ensemble. Le ministre de l'Intérieur ne va pas prendre une décision, ne va pas consulter les autres. Le ministre de l'Intérieur ne va pas faire une décision, ne va pas consulter les autres. En tout cas, on prend entre nous la transparence et la corrégion. Et que vraiment, tout ce que nous faisons, que nous soyez tous d'accord avant de consulter les ministres pour se consulter sans le président, le président peut tenir des conseils ministériels. Là, il est là. Chacun dit que c'est un plan d'action, ses problèmes, comment il compte le faire. Ensuite, lui, il va aller voir les responsables, les barriquements, afin qu'il expose le problème. On a un budget. On a un budget. Un budget que vous octroie à l'école. Oui. En fait, c'est une obligation d'ailleurs, parce que ça sort de... Les frais d'instruction, je pense, c'est pour ça qu'elle est deux enfants. Maintenant, on va raccomber cet argent, ça sera notre budget. Si nous faisons des activités, on va prendre cet argent, parce que c'est notre argent à nous-mêmes. Les foyers, les activités que je dirais que vous voyez là... Voilà, les FOSCO, c'est différent de ces gouvernements ? C'est les gouvernements qui organisent les FOSCO, et c'est le ministre de la Culture qui gère les FOSCO. Ce n'est même pas la même chose. Mais bon, parce qu'on a souvent des moyens de... Comment dirais-je ? D'organiser des cérémonies, le temps ne permet pas. Par exemple, la plupart des ministres ne peuvent pas organiser leurs journées ou faire des activités. par exemple, le ministre de l'Environnement. Il a l'obligation d'actuer la propriété de l'établissement. Il doit dresser un... Comment dirais-je ? Un plan d'action. Il doit dresser des activités. Il a l'obligation également de dire... Qu'il doit dérouler tout le temps. Et ça se passe comme ça dans toutes les écoles du Sénégal ou c'est seulement au lycée Limamoulaï ? Ça se passe dans toutes les écoles. Ça se passe dans toutes les écoles. Parce que chaque année, il y a l'élection du bureau dans les grands établissements. Le bureau national. Donc il y a un bureau national. Voilà, on a établi un bureau national afin de travailler tous ensemble. Voilà, comme on dit, l'union fait la force. Le lycée Limamoulaï, c'est le plus grand lycée de l'Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, on parle plus du Sénégal. L'expérience que ces présidents vivent, nous pouvons la partager à nos camarades. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Maguette Ba. Elle est la présidente du collectif des gouvernements scolaires du Sénégal. Maguette, pourquoi vous ne voulez pas retourner dans les classes comme le prévoit le gouvernement ? Alors, nous avons tous été choqués de voir que le développement sénégalais ait confirmé la vie du juin. Depuis le début de cette pandémie, nous n'avons jamais essayé de suivre les progressions. 4h du matin et on se réveille en voir. La première chose qu'on fait, d'ailleurs, c'est d'allumer la télévision pour écouter ce que le ministre va nous dire. Et on a constaté que la progression est vertigineuse. C'est très dangereux pour nous de se passer dans nos maisons pour aller à l'école. On n'est pas seuls, parce que même à Dakar, parce que nous ne pouvons pas s'entendre, nous sommes dans l'épicentre ici, à Dakar. Beaucoup de nos camarades qui ne sont pas à Dakar, qui sont dans la région, doivent revenir. Et ceux qui doivent quitter Dakar pour rentrer, qu'est-ce qui va assurer la sécurité, en fait ? Le problème, c'est la sécurité. Parce que, on va le dire, parce que, vraiment, le président de la République du Ténégal nous a recommandé, il dit que chacun prenne ses responsabilités. Nous, on ne peut pas accepter cela, parce qu'il est le père de la nation. C'est notre père à nous tous. Et les ministres, ce sont nos papas, nos mamans, nos tontons. Je dirais ça, nos tontons et nos tatas. Maintenant, nous, en tant que ministre au gouvernement scolaire, en tant que les représentants des élèves, c'est à nous, maintenant, de voir, est-ce que nous allons accepter d'être exposés ou nous allons défendre l'idée des élèves. Parce que, je vous assure, après le discours du président, moi, j'ai reçu des appels partout. Chacun m'appelle un message, m'a un message, de me dire, Marie, qu'est-ce que tu penses de cela ? Maman, nous sommes exposés. Qu'est-ce que vous allez faire pour nous ? On sent le peur des élèves. On sent le peur des parents. Parce qu'ils disent que, voilà, nous, on n'aimait pas que nos enfants soient exposés. On ne sait pas qui et qui a le COVID-19. Et on a la présence des cas asymptomatiques, c'est grave, qui peuvent s'entraîner des millions de personnes. Et, en fait, si un élève est contaminé, on ne le demande pas. Mais ce sera nous tous, ce sera nous tous, vraiment, qui allons être en quarantaine. Et l'État nous propose que, vraiment, vous allez retourner à l'école le 2 juin, vous allez faire des cours pendant une semaine, deux semaines. Maintenant, après, on va voir. Si ça marche, on continue. Si ça ne marche pas, on va arrêter. Nous, on ne va pas le faire parce que, déjà, nous avons vu nos camarades du Japon, ce qui leur est arrivé. C'est l'un des pays les plus puissants de ce monde. Nous, on est des plus pauvres, on est la plus plate de la population sénégalaise et pauvre. On a du mal à nous nourrir, on a du mal à nous rendre à l'école. Nos camarades marchent des kilomètres et des kilomètres pour se rendre à l'école. Nous prenons l'exemple, comment dirais-je, nos camarades de la région de Tchèche. Nous allons prendre juste les élèves de Nidia Sam qui marchent jusqu'à tu vas avoir quelques kilomètres chaque jour pour se rendre à l'école. Et pourtant, ils ne sont pas loin de Dakar, en fait. Imaginons ceux qui sont dans les fin fonds du Sénégal avec les abus provisoires. Donc, c'est tout un ensemble qui justifie, en fait, votre position. Voilà, c'est tout un ensemble parce que, vraiment, les élèves ont du mal, ont peur. On ne veut pas, c'est-à-dire, on ne refuse pas d'aller à l'école, mais on a peur d'aller à l'école. Et justement, Maguette, selon les prévisions, on risque de cohabiter avec le virus encore longtemps. Avez-vous envisagé ce schéma? Oui, parce qu'on ne doit pas dire qu'on nous refuse et s'imposer quelque chose. Nous nous sommes discutés. On a discuté avec les élèves de l'île. Il faut savoir une chose que Sénégal, certes, on est un ensemble des élèves, mais il y a des lycées techniques et des lycées d'enseignement général. Il y a également ceux qui sont dans l'enseignement professionnel. Même les étudiants, aussi, eux, ont peur parce que c'est tous ceux qui sont dans la formation professionnelle. côté pays, ils ne sont même pas du tout valorisés, alors qu'eux, ils constituent aussi un moyen très important dans la société. Les élèves, ce qu'ils disent, c'est que on ne peut accepter une chose. Et c'est quoi cette chose que vous acceptez? Voilà. Nous, on a fait une proposition aux inspecteurs, d'ailleurs. C'est laquelle? On ne va pas arrêter le 2 juin parce qu'on risque nos vies. On va arrêter tout chez nous. Les parents, on leur demande de retenir les enfants. le 2 juin parce qu'on ne peut pas se réveiller chaque jour avec plus de 100 cas et ils nous disent que maintenant, vous allez retourner à l'école avec tous les risques qu'il faut. Le transport n'est pas attiré. Qu'ils nous offrent d'abord le transport, qu'ils nous offrent de la sécurité, le quota de, comment dire, les heures perdues. Voilà. Les heures perdues, comment ils comptent les attraper parce que nous avons fait deux mois de guerre, deux mois de confinement et un nouveau mois, les stages que nous terminons le programme et que nous allons faire les examens. Ce n'est pas possible, on ne se laissera pas ça suffit. Et le plus, c'est que nos camarades de l'enseignement technique ont du mal à terminer le programme parce que c'est tellement assez large. Ils n'ont même pas fait les grèves. Par exemple, le lycée de Jurebel, les élèves techniques de Jurebel. Les élèves disent qu'ils avaient du mal à suivre les cours parce que les professeurs n'étaient pas réguliers, ils avaient un déficit, il y avait des problèmes par-ci, il y avait des problèmes par-là et le ministre se dit qu'ils ont fait 65% du programme. Ce n'est pas possible parce que nous, nous n'avons même pas fait les 35%, que ce soit dans le public ou dans le privé. Il y a des élèves qui diminuent le programme et que nous essayons de faire les examens en septembre ou bien en tout cas, ce qu'on veut faire, c'est qu'on fait une seule section. Donc, vous proposez un prolongement de l'année en quelque sorte. Voilà. En fait, pourquoi on propose un prolongement ? Le Sénégal n'a jamais connu le slogan « Oubi taïdian » les gens à Kédou, ils ont arrangé leur premier plus. Donc, ce qu'on veut, c'est que le 2 juin, on ne peut pas, on essaye de maîtriser d'abord la situation. On ne veut pas apprendre à vivre avec quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne sait même pas ses capacités. ces manifestations sont tellement différentes d'une personne à une autre. Comment on peut identifier qui est-ce qu'il y a le Covid-19 ou pas ? En fait, c'est très risqué. On dit que voilà, ce qu'on va faire, c'est que nous n'allons pas retourner le 2 juin. D'accord. On peut faire chose. On attend jusqu'au, puisque le président dit que le virus peut cohabiter avec nous jusqu'au mois de septembre. D'accord. Jusqu'au mois de septembre, nous allons retourner à l'école civilement, nous tous, parce que nous sommes des élèves, nous ne l'oublierons pas. Nous sommes élèves et nous sommes solidaires. C'est l'élève qui prend en compte son camarade qui n'a pas mangé ce matin. C'est l'élève qui partage son pain avec son camarade parce qu'il a faim. C'est l'élève qui partage ses études. c'est qu'on partage tout. En tout cas, si on dit que vous venez être dans chaque classe où il y a 20 élèves, ce n'est pas possible parce qu'on a des victimes de professeurs. On ne va pas attendre jusqu'à mars. Aujourd'hui, dans chaque classe, il y a 20 classes. Dans chaque classe, il y a 20 élèves. Par exemple, moi, dans ma classe, on sera 3. On sera divisé par 3. Maintenant, on a un problème de professeurs. Déjà, je ne peux même pas faire mes cours. Normalement, en philosophie, je n'ai que deux heures de temps pour terminer un programme, je ne sais pas, de premier domaine. Ce n'est pas possible, en fait. Deux heures de temps, je vous dis, chaque semaine, je ne fais que deux heures de temps de philosophie. On n'a pas, voilà, on a un déficit de professeur et s'il dévise les classes, il y aura un autre problème. Beaucoup de paramètres, en tout cas, qui risquent de bloquer ce processus. Voilà, parce qu'on devra apprendre à maîtriser le professeur, à s'adapter au comportement du professeur. Et si vous changez de professeur, vous changez de méthode, vous changez de technique. Et ça va nous brûler. Non seulement, on est tellement stressés à voir que, on a peur de voir notre pays comme les autres. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas, on n'a pas la capacité de tenir à ce virus qui fait des ravages dans le monde. On ne peut pas se comparer avec les autres pays. Ce n'est pas possible. Donc, selon vous, les autorités font du forcing ? Voilà. Ils veulent que nous retournions à l'école. Mais ce n'est pas possible parce qu'il faut d'abord maîtriser la situation. On ne peut pas jouer, on ne peut pas, parce que le président dit que, voilà, on est en guerre. On est en guerre, mais avec un ennemi invisible. On ne sait jamais. Parce que d'abord, il y a des collègues qui disent que, voilà, ils ne vont pas retenir à l'école parce que les ministres, eux-mêmes, ils font leurs réunions en vidéoconférence. Je vous dis que, même les inspecteurs académiques, c'est nous, c'est nous qui allons retourner dans les salles de classe. C'est nous qui allons prendre des bouches. C'est nous qui allons prendre les tétards. C'est nous qui allons marcher. Et qui sait que si le virus est dans l'air ? Nous allons l'entraper. Nous allons tomber malades. Et après, qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est la jeunesse africaine. En fait, nous, c'est la jeunesse. C'est nous d'assurer la relève de demain. C'est nous qui serons les députés du dirigeant. On ne les sera pas du tout exposés comme ça parce que les autorités étatiques le veulent. Non, non. Ils veulent que nous retournons. Alors, eux, déjà présents, mais qu'ils se voient comme qu'ils recommencent leur réunion présidentielle. Voilà. D'accord. Qu'ils nous restent, qu'ils nous restent en fait. Sur un autre aspect, Maguette, vous dites également Agnette a ce retour à deux temps. Pas de retour d'abord des élèves en classe d'examen ni également ce retour du reste des élèves. Pourquoi vous demandez également cela ? Vous ne voyez pas que la priorité, c'est d'abord ces élèves en classe d'examen ? Alors, je reviens sur le fait que nous sommes des élèves et il ne faut pas le dire. Nous sommes des élèves. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas accepter qu'au moment où l'école a ouvert ses portes, c'est nous tous qui nous sommes rendus à l'école. Nous tous nous avons payé notre élèves de choc. Nous avons ajouté nos paix. Nous nous rendons à l'école tous les jours avec tout le monde. Il n'y a pas de confusion entre même par le monde qui est candidat ou qui ne l'est pas. Il n'y a pas plus priorité que les autres. Mais c'est une situation d'urgence. Oui, c'est une situation d'urgence. Mais nous préférons au moment où nous devons nous rendre à l'école que ce soit tout le monde. Quand on va ensemble parce qu'au moment où on demande des blessés, vous pouvez dire aux autres élèves parce qu'ils sont les enfants, les élèves du système 2, qu'ils ne sont pas aussi conscients de ce qui se passe. On ne peut pas nous assurer que nos petits frères ils peuvent se rendre à l'école sans se toucher. Ils peuvent se rendre à l'école en fonction de les mesures barrières. Parce qu'en fait, on a passé deux mois sans se voir. Vous imaginez, l'école c'est la de la plus bonne famille. La plupart d'entre nous, on ne peut pas s'exprimer dans la maison. Et si seulement en allant à l'école en regardant nos camarades, nous sommes tous au même pied d'égalité. Nous portons la même blouse. Nous nous asseyons sur les mêmes tables. Nous parlons avec les mêmes professeurs. On utilise les mêmes traits. On utilise les mêmes bêtes. On écrit les mêmes leçons. Donc ça veut dire que même si on doit mourir, nous allons tous mourir ensemble. où nous allons rester tous ensemble. Maintenant, pourquoi on dit que nous allons retourner tous ensemble ? Moi qui ne veux pas, je suis candidat au baccalauréat, mais je ne vais pas retourner le 2 juin. Sans les autres. On a dit que les classes d'examen vont retourner. Les autres, vous attendez, restez chez vous et suivez les cours de télévision. En fait, le Sénégal ne s'est jamais préparé à un lit. C'est un sujet que nous aborderons plus tard. Je voulais vous dire que ce sont des enseignants qui ont formulé cette proposition. Alors, pourquoi vous doutez de sa fiabilité ? En fait, mes enseignants, eux aussi, ils ont pris le temps peut-être de réfléchir et de faire des propositions en deux temps. On est d'accord, mais en fait, la situation actuellement, c'est différent. C'est différent. Parce qu'au moins, j'étais déçue de voir que nos enseignants proposent des scénarios 1, scénario 2, comme si on était au cinéma. L'école, ce n'est pas du tout un cinéma. En fait, c'est la vie. On ne peut pas accepter qu'ils nous demandent d'aller retourner à l'école pour avoir vos diplômes. Mais diplômes, le diplôme, si on l'a, et après, vraiment, on ne se demande pas et qu'on demande de faire une minute de silence pour rendre hommage à ma quête, on ne va pas l'accepter. On ne va pas du tout retourner à l'école juste pour avoir un diplôme qu'on ne sait pas si on va continuer l'école ou bien. En fait, ce qu'on ne peut pas accepter, c'est qu'ils nous disent que vous allez retourner à l'école une semaine, deux semaines, on va voir l'évolution. Si c'est bon, vous allez continuer. Si ce n'est pas bon, vous retournerez. Alors qu'on a vu que des pays qui ont fait cela et après une semaine, ils ont fermé, tous les professeurs et les élèves sont contaminés et eux, ils ont plus de moyens que nous. En fait, on ne veut pas risquer nos... Donc, vous ne voulez pas être des cobayes en quelque sorte. Voilà. En fait, on ne veut pas être des cobayes de laboratoire parce que c'est ça qu'on fait en laboratoire. On va faire une expérience sur l'eau, après on va essayer de faire sur l'autre lot et ensuite, on va avoir les conclusions pour les donner mais on ne va pas accepter qu'on nous utilise comme ça. C'est trop facile en fait. Et aujourd'hui, quelle est votre position? Vous refusez catégoriquement d'y aller? Oui, on refuse catégoriquement d'y aller parce que non seulement, même les élèves qui disaient oui, c'est le moment de retourner parce que voilà, on va à risque de faire une année blanche. On ne parle pas d'année blanche. Nous ne pouvons même pas, nous ne pouvons même pas, nous ne pouvons même pas de faire une année blanche parce que non seulement, ça ne nous arrange pas de perdre une année. C'est nous qui allons perdre. Ce n'est pas l'État parce que je n'ai pas allé avec des responsables scolaires. J'ai été déçue. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Si vous vous mettez là et dites que nous n'allons pas de retourner à l'école, vous aurez une année blanche et si vous l'aurez, c'est votre problème parce que nous fonctionnaires, nous aurons non salaire. Donc, il y a des enseignants qui vous disent ça? Oui, en fait, il y a quelqu'un qui m'a affirmé cela. Je m'en ai dit que si vous essayez de dire que vous n'allez pas de retourner à l'école, c'est vous qui allez perdre parce que nous, en tant que fonctionnaires, les fonctionnaires de l'État, ils devront recevoir leur salaire. Maintenant, c'est nous qui allons perdre une année et ça va être perçu que c'est notre succès scolaire. On n'envigeait même pas, je dis bien, on n'envigeait même pas de faire une année blanche. Ça ne nous arrange même pas. Mais en fait, actuellement, il y a possibilité de demander jusqu'au mois de septembre pour faire mes cours. On peut faire une seule section. En octobre, nous tous, si on doit réussir, on réussit, si on ne doit pas réussir, on attend un époque. Donc, en clair, vous voulez un prolongement de l'année scolaire. Voilà, c'est ça parce qu'on peut le faire. On peut le faire. Mais si vous refusez aujourd'hui, Maguette, face à un État qui est déterminé, ne pensez-vous pas que votre combat est déjà perdue d'avance ? Là, ça arrive, ça porte, comment dirais-je ? Ça travaille, ça travaille. Comment on peut nous dire que maintenant, vous allez entrer dans la classe à 9h, à 15h, vous descendez. Imaginez-moi, si je descend à 15h, je quitte Guédiouaille pour entrer à Sœur-Mossard. Je dois faire, je dois attendre voir une heure à deux heures pour avoir un bus pour rentrer chez moi. En cours de rouges, je dois faire une heure de temps. Et à la fin, je perds combien d'heures ? Trois heures ? Avec un ventre vite, je risque de retourner à l'hôpital. En fait, c'est très risqué. Nous, si tout le monde, tous les élèves sont d'accord de ne pas s'exposer, si nous tous, le 2 juin, on reste chez nous, personne ne sort. Les enseignants, ils peuvent retourner, l'État peut leur donner des bus. Mais en tout cas, ce n'est pas sûr parce que déjà, eux, ils n'ont même pas des cartes professionnelles. Ce qu'ils ont proposé, c'est de donner un numéro où ils vont appeler pour assurer le déplacement. Mais on ne sait jamais parce que les numéros-là, on partage dans les réseaux sociaux. Moi, je ne peux pas appeler pour dire que je suis enseignant tel ou tel. J'essaie juste de rapprocher quelqu'un. En fait, le transport, ce n'est pas sécurisé. C'est ça qu'on peut. Parce qu'aujourd'hui, l'examen, les examens, d'accord. Il y a un problème avec les examens parce qu'on doit demander de faire un mois de cours pour aller à un examen. Mais nos évaluations du deuxième semestre, comment on va le faire ? Nous devons faire deux devoirs, une composition pour ce qui doit valider parce qu'il faut avoir une note de premier semestre et une note de deuxième semestre pour aller à l'examen. Mais on a fait juste une semestre et aujourd'hui, ils veulent que nous allons... Ils n'ont même pas parlé de cela parce qu'il y a quelqu'un de l'État qui nous va appeler pour lui dire voilà, ce que vous faites, c'est risqué, aller à l'école parce que vous voyez, l'État va voir bien. Comme ça, il y a des menaces que vous recevez. Voilà, mais n'empêche, on lui a expliqué si vous, vous êtes à l'autoplast, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous dites que oui, mais actuellement, on ne va pas s'adapter avec quelque chose qu'on ne connaît pas. Vraiment, on est vraiment en avais. Ils disent que voilà, vous devez aller à l'école, on va essayer. Mais en fait, ils vont essayer sur quoi ? Sur mon vie. On ne va pas l'accepter parce que non, déjà, vraiment, on présente nos fonds de l'élance aux familles qui ont perdu des membres par le biais du Covid-19. Mais attendez, vous savez, on est en Afrique. Il ne faut pas l'oublier également. Nous avons des relations étranges avec nos parents, surtout avec nos grands-parents. Si on ne se demande pas si un enfant est attrapé du Covid-19, il va contaminer ça de la mère ou de son grand-père. Son grand-père va contaminer ses camarades parce qu'ils ont l'habitude de se voir. Ils ont réouvert les mosquées. D'accord ? Ce sont des vieux qui se réunissent dans les mosquées. Si ce vieux, touche ses camarades parce qu'après l'avril, on se donne la main. Même quelque chose, on ne sait pas, mais en tout cas, il peut toucher quelque part, quelqu'un peut toucher. En fait, c'est la maison qui est contaminée. Si la maison est contaminée, le terroir sera contaminé et ensuite, ça sera la ville. Après, ça sera toute la nation. En fait, c'est très risqué de retourner les deux jours. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Magheth Ba. Elle est la présidente du collectif des gouvernements scolaires. Magheth, aujourd'hui, vous l'avez dit, vous n'envisagez pas une année blanche. Vous préconisez une continuité, un prolongement de l'année. Depuis plus d'un mois, l'on parle de la plateforme pour vous permettre, vos élèves, de poursuivre les enseignements et apprentissages. Est-ce que vous en avez bénéficié? On n'en a pas bénéficié parce que tout le monde n'a pas accès à l'électricité. Tout le monde n'a pas accès à Internet. Et vraiment, on était vraiment depuis longtemps nos responsables. Voilà, ils le savent. Ils savent que beaucoup n'ont pas accès à cela. Maintenant, ils suivent que 25% des élèves suivent à la télévision. Je dis, à quoi vous dites que c'est canal, je ne sais pas, tous les parents n'ont pas quoi c'est un canal pour que leurs enfants suivent les cours. Mais attends, les cours qu'on suive à la télévision, on va les recopier ou on sera évalué à cela. Ou bien, ils disent qu'ils vont photocopier les éducifs, les leçons pour les donner aux élèves des fin fonds du Sénégal. Mais en fait, il faut qu'on le dise qu'il y a des IA, je ne dirais pas des élèves qui disent qu'ils n'ont jamais, jamais reçu ces feuilles de copie qu'ils disent. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont juste dit comme ça pour refuser la population alors qu'au fond, il n'y en a rien. Des cours, en tout cas, moi, je ne sais pas qui, mais je ne peux même pas regarder la télévision pour suivre un groupe. Parce que déjà, si tu regardes le professeur, tu es non seulement en présence, en présence, je dis, en présence du professeur, tu as du mal à comprendre certaines choses. Le professeur se met devant la télévision pour faire son cours. Toi, en tant qu'élève, en tout cas, ce que je fais, je parle de ça parce que la plupart des professeurs que j'ai vus là, les cours qu'on a faits, ce sont des inspecteurs, je ne sais pas, des formateurs. En tout cas, je me dis que ce n'est pas à eux de nous donner des cours parce qu'il y a une chose, l'élève, dès qu'il est en contact avec son professeur, quel que soit Alpha, l'autre qu'on l'amènera, il dira que non, ce n'est pas ce que mon prof dit, c'est la vérité. L'autre, ce qu'il dit, ce n'est pas la vérité. Je vous assure, on a fait un cours sur la liberté. Maintenant, les élèves ont suivi. En philosophie. En philosophie. Les élèves ont suivi. Moi, mon professeur de FEO, il dit que voilà, je vois les cours de liberté qu'on donne. Il y a beaucoup de manquements. Vous voyez, dès que mon prof me dit qu'il y a beaucoup de manquements, j'étais à la télé, je me dis, ce qu'il dit là, ce n'est pas intéressant parce qu'ils sont juste là pour avoir le buzz, pour que les gens disent que oui. En fait, on pense que c'est une politique, en fait, qui est ici aujourd'hui, on dit que le Sénégal a fait mettre ses portes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont ouvert une télévision pour faire des cours. L'État du Sénégal et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont venir nous l'imposer. Donc, ce n'est pas un bon moyen selon vous ? Ce n'est pas un bon moyen parce que nous ne sommes pas préparés, nous ne sommes pas du tout. En tout cas, nous n'avons pas les clés pour, comment dire, pour suivre les cours. Voilà. Ils disent que 25% ici, 25% des jeunes peuvent suivre les cours. C'est bon. Mais les 75%, qu'est-ce qu'ils vont faire après ? Ils disent que voilà, les classes intermédiaires vont rechercher eux. D'accord ? Ils vont rechercher eux. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont suivre les cours. Mais attendez, si les 25% qu'ils disent là, les 10% ou bien les 15% sont des cas de la baccalauréat, ça va rester 10% qui vont suivre les cours. Maintenant, 10% qui vont suivre les cours. Est-ce qu'ils ne vont pas mettre ? On les a demandé. Les évaluations, ça se fera à la télévision ou bien ? Bien sûr. Parce que si on donne des cours à la télévision, forcément, on doit nous donner les deux devoirs à la télévision. Nous allons rendre ça à la télévision. Le Sénégal ne s'est jamais préparé à donner des cours à la télévision. Déjà, dans la télévision, ce qu'il vaut, il n'y a rien d'être récent. Vraiment, on dit qu'il n'y a que des séries télévisées, il n'y a que des films, il n'y a que des émissions, des plateaux télévisions qui ne parlent de la politique. En fait, l'éducation est laissée en rate au Sénégal. Il serait vraiment difficile et atroce. On ne peut pas comprendre son pays comme le Sénégal. Il n'y a aucune télévision qui a dédié un plateau éducatif à l'éducation. Aujourd'hui, ils veulent que chaque télévision soit lui, chacun donne un nom à des cours qu'ils donnent comme ça. Les professeurs... En fait, il y a déjà une erreur qu'ils ont fait. un étudiant et il s'est rendu dans une télévision pour donner un cours de mathématiques et qu'il sait comment les mathématiques sont vraiment complexes. Il a fait une erreur. Les gens ont partagé la vidéo comme ça. C'était viral. Voilà. Venez nous demander... En fait, si moi, je n'ai jamais fait cette leçon et je me mets devant lui parce que la première personne qui t'a donné la connaissance, tu ne pourras jamais l'oublier. L'erreur qu'il a faite, moi, je vais le copier. Et si je le copie, je vais le copier cela. En fait, au devoir, je vais le faire. Je me jouerai une note. Et quand le prof me demandera, mais Maguette, où s'il y a pris cela? Je dis, pendant la crise, je reçois ça à la télévision. Quelle erreur. En fait, le niveau des élèves est très bas. Donc là, on va se retrouver avec un niveau très, très, très bas. Maguette, vous l'avez signalé tout à l'heure. Vous aviez donc parlé dans la probabilité si tous les élèves acceptent de rester chez eux. Aujourd'hui, en tant que présidente du collectif des gouvernements scolaires, est-ce que vous avez écho de la situation des autres gouvernements, des autres écoles? Bien sûr, parce que, comme je vous l'avais dit dès le début, nous ne prenons pas une décision sans les autres. C'est certes, on est président, mais en fait, je vous dis, parce que les autres présidents, ils sont derrière moi, mais c'est moi le plus exposé, la plus exposée, parce qu'aujourd'hui, si la police devrait m'appeler, on va m'appeler moi-même. Ce sera à moi de ne faire face. Donc moi, avant de dire quelque chose, il faut que tout le monde soit d'accord. On fait nos ordres du juin, on dit qu'aujourd'hui, nous allons parler de telle ou telle chose et les réunions se font à distance. On s'appelle, on discute. On dit que voilà, ce point, nous ne nous recevons pas. Il faut que, voilà, il faut faire. Nous recevons des appels de 6h jusqu'à 21h, jusqu'à 2h du matin. Tout le monde nous appelle pour nous donner un conseil, faites ceci, faites cela, ne faites pas ci, ne dites pas ça. En fait, c'est d'abord une concentration entre présidents, entre ministres, parce que les ministres de l'enseignement, de l'éducation, les ministres de l'éducation ou bien les ministres de la santé sont concernés, les ministres de l'Intérieur sont concernés, les députés, eux aussi, ils doivent donner leur avis, tout ce que nous voulons faire. En tout cas, c'est un travail d'équipe. On ne sait pas comme ça, on se réveille un bon jour et on dit que voilà, nous ne l'allons pas retenir à l'école parce que nous ne voulons pas. Nous ne refusons pas d'aller à l'école mais nous avons peur, on le répète, on le répète, nous avons peur d'aller à l'école et nous ne voulons pas exposer nos parents, nous ne voulons pas exposer nos familles, surtout nos grands-parents qui sont vraiment vulnérables face à ce but. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous recevez des appels de tous bords, est-ce qu'aujourd'hui vous recevez également des menaces ? Est-ce que ces menaces sont graves ? Non, ce n'est pas aussi grave, ce n'est pas aussi grave parce que les gens, ce qu'ils nous disent c'est qu'il faut faire attention, vous serez peut-être manipulés, vous serez corrompus, mais ça sera vraiment désolant en tout cas, en tant que jeunes, en tant que vraiment enfants de ce pays, nous avons depuis le début, nous ne m'arrêtons pas de voir nos dirigeants ce qu'ils font, nous les suivons de paix et on se dit que vraiment, ce n'est pas la bonne voie à suivre. Nous ne voulons catégoriquement de faire ce qu'ils font. Non, non, nous voulons un changement et ces changements doivent commencer par nous-mêmes, par la manière dont nous gérons nos responsabilités scolaires. Je vous l'ai dit que le gouvernement scolaire, c'est le lieu de formation des élèves parce qu'en fait, si on donne l'élève la capacité, il n'y a pas un professeur qui est présent au conseil des ministres, non, 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 si tu n'as pas la capacité, si tu n'as pas la fonction de ministre, tu n'es pas dans la réunion, il n'y a pas de professeur, il n'y a ni de censeur. Nous prenons nos non-décisions, nous-mêmes, on se concentre, nous-mêmes, si on a des problèmes, on a des ministres conseillers, par exemple, moi, je suis ministre conseiller des activités, des affaires socio-culturelles et environnementales. Si le ministre de la Culture doit prendre une décision, dès qu'il élabore tout ce qu'il faut, les matériels, le problème qu'il a, les personnes concernées, en tout cas, avant qu'il dépose ça au président, ou bien même il dépose ça auprès du président, le président, il va faire l'évaluation, mais le président ne veut pas prendre une décision simple, autant nous conséter, nous, les ministres conseillers, nous allons dire que voilà, ici c'est bon, ici c'est pas bon, il faut diminuer ceci. Alors, même si on a du mal, nous-mêmes souvent, parce que vraiment, la connaissance, même, c'est pas du tout suffisant, on appelle nos aînés, on leur demande, frère, vous êtes, voilà, si c'est dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement, on appelle, par exemple, un environnementaliste, on l'aide. Donc, vous consultez des personnes étrangères au gouvernement? Voilà, nous consultons des professionnels dans les, dans chaque domaine, parce que dans le domaine de la santé, aujourd'hui, nous pouvons consulter l'association peut-être des infirmiers, des médecins, pour leur dire, vraiment, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? En fait, vous pouvez nous expliquer c'est quoi cette maladie, comment c'est, en fait, je dis ça, nous on est assez responsables, parce qu'au moment où le virus est entré au Sénégal, à une semaine, à une semaine, je vous dis, nous nous sommes rendus au ministère de l'Éducation, au ministère de la Santé, nous avons été reçus par le directeur de cabinet, Moucher Gueye, ils nous ont écouté, on les a dit ce que nous voulons, on voulait faire des sensibilisations, on devait commencer avec 30 établissements, dans chaque IA, on avait ciblé 10 établissements, nous avons, nous avions décidé, même si ce soit, mis nos cours, c'était parce que, on avait peur, en tout cas, de cela, nous avons décidé de laisser le soin de nos cours et de prendre les deux semaines avant la rentrée, autant pour moi, avant les fêtes, de faire des pâques, nous avons décidé de faire des sensibilisations dans les investissements scolaires, on devait faire le tour de Dassard d'Avoa, pour aller dans les autres régions, pour dire, on devait commencer par Dakar, et inciter nos camarades dans les autres régions, également, de faire de même, on devait aller dans les investissements scolaires, privés comme public, en élémentaire, collège et lycée, pour parler à nos camarades, de donner des règles barrières, et cela, on ne peut pas le faire sans une formation, on ne peut pas venir se mettre devant un public, juste comme ça, pour bavarder, non, 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 c'est une préparation, donc, on avait déjà consulté le ministre, et il était d'accord, mais malheureusement, après, même pas une semaine, ce n'est même pas une semaine, 15 jours, le président de l'Assemblée a fermé les établissements scolaires, d'accord, donc nous, avant qu'on fasse, n'ait l'idée de fermer les établissements scolaires, nous, nous sommes déjà levés, pour dire que non, à ce combat, je dirais que les élèves ont été les premiers, à dire, André, Corona, ce qu'aujourd'hui, les gens disent, parce qu'avant, on tenait en tout cas à nos réussites, parce qu'on n'imaginait même pas qu'on allait faire les établissements scolaires, ce qu'on se disait, c'est que nous allons essayer de nous tenir, d'expliquer les clubs, parce qu'il y a les clubs dans les établissements scolaires, il y a les clubs d'anglais, il y a les clubs de littérature, il y a les clubs de sciences et d'environnement, il y a les clubs EVF, il y a les clubs droit de l'homme, en tout cas, il y a tout ce qu'ils nous font dans les établissements pour nous exprimer, en tout cas, pour nous aider, pour nous former, pour travailler ensemble et gagner quelque chose ensemble, en tout cas. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Maguette Ba, elle est la présidente du collectif des gouvernements scolaires. Maguette, aujourd'hui, les dates des examens sont fixées, pour les épreuves anticipées de philosophie, c'est fait et entrée en 6e, c'est au mois de juillet, début du mois d'août pour le baccalauréat général, mi-août pour le BFM. Quant aux examens professionnels, le calendrier sera communiqué en temps réel, selon toujours les informations. Quelle lecture? En fait, comme nous l'avons dit, on ne peut pas du tout accepter qu'on ait, qu'on a dû perdre 4 à 5 mois et après, en deux mois, on va nous forcer à terminer un programme. Parce qu'aujourd'hui, je dirais, l'erreur que nous allons, ou bien le problème que nous allons vivre après cette pandémie, ou même si nous retournons le 2 juin, c'est que les professeurs, ils n'auront pas le temps de nous expliquer comme il se doit. Déjà, on avait du mal à comprendre parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, je vous assure. Le système éducatif au Sénégal, c'est très difficile. Nous, par exemple, si on a l'habitude de faire référence en France, ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le net qui est en F, il fait cours en SVT, en PC, en maths, en anglais, en français, en histoire, en géographie. Je veux insister sur ça, en histoire, en géographie, on a presque 52, je ne sais si je ne me trompe, 52 leçons à apprendre. On n'a même pas fait les 15 leçons et aujourd'hui, en deux mois, on va terminer tout le programme et nous allons faire les examens. Ce qui veut dire que le taux de réussite sera très faible parce qu'on n'aura pas le temps de nous donner les bagages nécessaires pour aller vers les examens et avoir nos diplômes. Le diplôme, ça ne sera pas juste comme ça. On ne va pas le donner comme ça. On ne va même pas l'accepter. On ne peut pas avoir quelque chose sans avoir travaillé. Il faut d'abord le travail qu'il faut. Chaque semaine, on fait une leçon. On donne des séries dégressives. On s'entraide. Pourtant, normalement, je dis bien, mais aujourd'hui, ce qui veut dire que les professeurs sont venus seulement nous donner des cours et des classes intermédiaires. Ils n'ont jamais terminé leur programme. Et à chaque fois quand on est en classe d'examen, on fait le tout pour nous forcer à terminer le programme. Mais si seulement on terminait le programme chaque année, on n'allait pas nous booster comme ça. Et la plupart du temps, à la fin de l'année, qu'est-ce qu'ils font ? Les professeurs vont photocopier les leçons et nous les remèdent. On nous bombarde de fascicules. Tu n'as pas le temps de bien lire, de bien analyser, de rétter des sujets. En fait, les égétistes, tu n'as même pas le temps. En fait, la chose qui t'intéresse actuellement, c'est d'aller à l'examen. Des fois, on en a marre de continuer à apprendre. On se dit, voilà, bon, ça suffit, j'ai la tête pleine, je vais attendre jusqu'au jour de l'examen, je vais me rendre au centre et je vais écrire ce que je pense. Ce n'est pas grave. Tout ce que j'obtiens, alhamdoulilah, ce n'est pas un problème parce que là, je ne peux plus continuer. Nous faisons, en fait, nous restons debout la journée, la nuit. On sort de chez nous à 5h du matin pour nous rendre à l'établissement. À 8h soit, on est à l'école. Bien, si on n'a pas de bus, je dis bien, on n'a pas de bus, on ne sera pas accepté à l'école. On sera obligé. Il y a certains professeurs, ils sont tellement compliqués. Si tu arrives à l'école à 9h ou bien à 8h20, 8h25, ils ne vont pas t'accepter. Et tu dis que voilà, tu n'as pas fait les sacrifices nécessaires pour venir à l'école à l'heure. Alors que la plupart d'entre eux, ils ont des voitures, nous, on n'en a pas. On a du mal. Même souvent, on se réveille, on sait que papa n'a pas de travail hier, papa n'a pas de quoi nous donner. On a le complexe de demander parce qu'on sait que si tu viens demander à ton parent quelque chose qu'il n'a pas, il voudra te le donner. Mais en fait, c'est difficile pour eux de se dire non. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nos parents ne travaillent pas et on veut nous forcer à retenir à l'école. Si l'État veut nous offrir un transport très sûr, comment sécuriser, d'accord, on va y aller. Il y a des parents qui disent qu'il faut que l'État mette à leur disposition les bus de Sadenbic. Mais au niveau de l'État, les bus de Sadenbic, en temps normal, il en manque parce que nous, par exemple, nous qui sommes pour aller à Guédioua et retourner à Guédioua pour venir ici. Si nous défendons à 19h, moi je me défend toujours à 19h, si je défend à 19h, je me rends à l'arrêt de bus. Je peux attendre jusqu'à 20h, des fois jusqu'à 21h, je dis bien, jusqu'à 21h pour avoir un bus. Et nous tous, nous nous entamons dans le bus, le chauffeur va nous conduire à Guédioua, tu vas arriver à 22h. Et puis, tu es fatigué, tu es forcé de prendre tes cahiers pour réviser. Si le professeur de mathématiques t'a donné un exercice de l'école, si tu ne le fais pas, tu iras moins 2 ou moins 3. Même si tu vas vraiment pleurer de sang, tu vas le faire parce que c'est ce qu'on nous impose. Il y a d'autres associations, notamment les associations de parents d'élèves, il y a les syndicats d'enseignants. Avez-vous pris langue avec celle-ci pour un peu parler de ce sujet et vous mettre d'accord sur quelque chose ? En tout cas, non, les syndicats, on ne les met pas dans le combat parce qu'on dit qu'on les comprend. Même s'ils veulent parler, ils ne vont pas parler parce qu'ils sont du général de l'État. Il y a une chose à préciser, il n'y a aucun professeur ou aucun syndicat qui est derrière nous. Nous avons pris nos propres décisions, nos propres initiatives de dire non à ce sacrifice. Donc, les parents d'élèves, nous avons reçu des appels des parents d'élèves, même le PAD, le président des parents d'élèves du Sénégal. Il nous a appelés, il y a des parents d'élèves qui nous a appelés par exemple de Dakar Palato. Lui, il dit, il refuse catégoriquement du retour du 2 juin. Ce n'est pas possible parce qu'en fait, ils savent que nos enfants sont exposés. Il y a pas mal de parents d'élèves qui nous appellent qu'ils ne vont pas laisser les enfants sortir de chez eux parce que c'est très, très, en tout cas, c'est très difficile d'accepter. Comme l'on dit en l'offre d'homme dans l'élèves. Donc, on a l'obligation de respecter nos parents, mais nos parents ont aussi l'obligation de nous protéger actuellement. Si eux, si l'État dit que vous allez retourner à l'école, les enseignants seront obligés que quel que soit Alpha, quel que soit la région où ils se trouvent, ils devront rejoindre leur poste parce qu'eux, ils sont des agents de l'État. Mais imaginez si eux, ils font le sacrifice de retourner à, comment dirais-je, dans la région où ils siégeaient. D'accord, ce n'est pas un problème. Mais moi, si je dis que moi, je ne vais pas retourner à l'école, les camarades disent que nous ne allons pas retourner à l'école. Si tout le monde accepte de ne pas retourner à l'école, si l'enseignant se réveille et seront à l'établissement scolaire, les responsables seront à l'établissement scolaire, s'ils ne trouvent pas d'élèves, ils vont donner les courages. Donc, ce qui veut dire que le combat, c'est notre combat, nous. C'est nous qui devons nous fuiser, de nous exposer. Sinon, si un élève vraiment est contaminé, ce sera la population sénégalaise qui sera contaminée. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va vers, on va pas vers un confinement total ou bien le président va le laisser encore vivre avec un virus. En fait, c'est risquant en fait. On ne va pas du tout acheter ce que l'OMS n'a pas arrêté de dire qu'il faut s'attendre à la catastrophe en fait. Non, 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 on va pas l'accepter. On va refuser ceci. Nous n'allons pas avoir une catastrophe en fait parce que la jeunesse est assez consciente de cela. À Maguette, aujourd'hui, votre appel a lancé avant la fin de cette émission. À la fin, avant la fin de cette émission, nous demandons à tous nos camarades de nous rejoindre et de faire ce que nous leur demandons. ceux qui font dans la émission, ils ne peuvent pas parler. Nous sommes actuellement la voix des sans voix. Donc actuellement, il n'y a que nous qui devons dire non et que les autres disent non. Et à la fin, le non va, comment dirais-je, va triompher. Donc, ce qu'on leur demande, c'est qu'ils nous suivent de près, qu'ils nous soutiennent. Et si on leur dit faites ceci, ils vont faire cela. On leur demande de faire des vidéos, qu'ils le fassent, qu'on leur partage. Si on leur demande de rechercher ses heures, qu'ils recherchent ses heures. En tout cas, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient avec nous, qu'ils sachent qu'actuellement, nous nous sommes tous concernés. Nous nous battons pour notre survie, en tout cas. Nous n'avons laissé ni l'enseignement général, ni l'enseignement technique, ni l'enseignement professionnel. Donc, ce qu'on veut, c'est que la jeunesse sénégalaise soit protégée. Et cela, c'est en réchange chez nous. Parce que dès le début de cette pandémie, le président, nous sommes restés chez vous. Nous sommes restés chez nous. Et ensuite, on vient nous dire sortez. Mais quand il y a une pluie, papa te dit ne sors pas. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas rester parce que si tu sors, tu seras mouillé. Maintenant, la vitesse de la pluie a augmenté et on se demande, papa va te dire sort, sort. Est-ce que tu vas sortir ? Mais si tu sors là, ça sera plus grave en fait. Donc, nous actuellement, on refuse de sortir de chez nous. nous sommes fatigués. On est fatigués de rester chez nous, mais on ne va pas nous exposer parce que seulement on nous demande de le faire. En tout cas, s'ils veulent vraiment qu'on joue à l'école, qu'ils nous garantissent notre sécurité. nous donnent un planning bien détaillé sur les heures de cours perdues et après, eux aussi, ils font le déconfinement parce que si on déconfine les classes, les élèves, les étages en tapement, il faut déconfiner l'économie, le transport aérien et interurbain. Il faut également que eux, ils commencent à se voir, à se voir en table comme il se doit et nous aussi, nous allons faire la même chose. En tout cas, s'il y a déconfinement, tout le monde va le faire. Même les inspections académiques, ils vont devoir aussi arrêter de faire leurs réunions en vidéoconférence. Les ministres qui l'arrêtent de le faire et après, nous aussi, on va y revenir à l'école parce que c'est nous qui allons retourner dans les salles de classe. Ce n'est pas le proviseur, ce n'est pas le censure, ce n'est pas le principal ou bien les surveillants. C'est nous, l'élève, qui allons nous rencontrer dans les salles de classe et je dis que s'ils disent que nous allons assurer la distanciation sociale dans les établissements scolaires, moi, je dis que c'est une éthopie parce qu'on a déjà un déficit de professeurs. Dans les salles de classe, on est une centaine, une centrévingtaine. Je suis dans le lycée le plus grand de l'Afrique de l'Ouest. Dans les salles de classe, allez faire un reportage à les mamulailles, entrez dans le bâtiment de terminale, dans les classes. Vous allez voir que c'est cinq rangées entachées. Et aujourd'hui, on nous appelle le lycée d'excellence. Mais le lycée d'excellence, où il y a des classes d'examen, une classe de terminale, qui n'ont pas le nombre de professeurs nécessaires. Par exemple, si on prend nos camarades de thèse d'aujourd'hui, cette année, ils ont décreté une grève de l'ensemble. Ils ne pouvaient plus supporter le fait. Leurs camarades font les coups normalement. Par exemple, en France, ils n'avaient pas de professeurs. Il y a des élèves dans les classes, ils n'ont pas de professeurs de philosophie. Il y a des élèves, par exemple, nous allons prendre l'exemple des classes intermédiaires de recherche. Comment on peut accepter au Sénégal ? On dit qu'on est un pays émergent. On va être un pays émergent sans qu'on prenne en compte une excellence. On ne prenne pas une excellence sur la compétence du professeur. Comment on peut accepter au Sénégal qu'un élève en classe de seconde n'a pas un professeur de CVT ou bien un très bon professeur de mathématiques ? Après, qu'est-ce qu'ils veulent nous imposer ? Il y a le problème de compétence du professeur. Et cela, il faut le signaler. Il y a ce genre de nos professeurs-là. Je sais que si les élèves s'efforcent, ils vont les donner des cours. Et ça, c'est juste ça. Vraiment, je vous assure qu'il y a des professeurs qui ne peuvent même pas faire la différence entre le et la. Ils ont des problèmes de conjugaison. Ils ont toutes les lacunes. Et c'est eux qui nous donnent des cours. On est forcé de prendre des cours parce que voilà, l'État nous a imposé cela. Donc, nous appelons aussi l'État à prendre soin de nous donner du recrutement des enseignants et des enseignants compétents. On ne peut pas demander que vous aurez de bons résultats. à l'école. On n'a pas de bons professeurs. Ce n'est pas possible. D'accord. Magetba, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevions la présidente du collectif du gouvernement scolaire du Sénégal. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir et vraiment, ça a été également une très belle émission. Merci une fois de plus, Maget. Et merci à vous, chers auditeurs. On vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et cette émission, vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. Bonne suite des programmes sur MFM.